Bonjour, je suis Souleiman, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Je me trouve en compagnie d'un des membres du collectif SNCF Droits à la Différence. Je vais vous laisser le son de vous présenter. Oui, bonjour, je m'appelle Lecnatier Inouandine, agent SNCF à la Garde de l'Est, discriminé et toujours discriminé, et jusqu'alors d'aujourd'hui, les choses n'ont pas évolué. Où en est l'évolution de votre dossier actuellement ? Pour l'instant, mon dossier a été en cours d'appel de Paris. Je passerai en juillet 2015, suite à une condamnation qui a été faite en 2013 au tribunal de Meaux pour harcèlement et discrimination raciale due à ses origines, sur un dossier que j'avais déposé déjà en 2007. Comme vous pouvez le constater, ça fait plusieurs années que cela tient. Vous avez déposé plainte en 2007. Nous supposons que les faits remontent à une date antérieure. Depuis quand avez-vous été discriminé et harcelé ? En fin de compte, ça a été dès les premiers jours, parce qu'on m'a mis sur le secteur de Meaux et j'étais le premier d'origine étrangère dans mon secteur. Donc le premier jour où je suis arrivé, on m'a donné un fax où c'était écrit « Les Arabes, descendance d'un macaque, espèce de sale bougnoule ». On n'a pas voulu me former les premiers jours, donc ensuite il y avait plein de blagues racistes, d'un jeu raciste. Ensuite, bien sûr, des supérieurs qui s'acharnaient sur moi. Étant donné que j'étais en réserve, je me déplaçais dans plusieurs gares, on ne voulait pas m'ouvrir les portes. Certaines personnes de la direction étaient tout le temps à cheval sur moi. Donc effectivement, à cette époque-là, je ne pouvais pas trop parler ou discuter, puisqu'effectivement chez nous, vous devez impatienter un an pour être commissionné. Et vous êtes toujours susceptible d'être licencié à ce moment-là pendant cette période de un an. D'accord. Au-delà de la condamnation prud'homale en première instance, avez-vous des documents administratifs qui permettent de prouver tous ces faits que vous venez d'énoncer ? Oui, effectivement, puisqu'il y a eu des PV de police et des personnes qui ont été auditionnées au commissariat. Qui ont attesté effectivement que j'ai été discriminé, que la direction était tout le temps constamment sur moi, qu'il y a eu des faxes racistes et islamophobes. Il y a eu des personnes qui ont témoigné contre des agents et des directeurs qui avaient tenu des propos racistes. Des situations où des agents avaient insulté des Français d'origine étrangère dans les gares. Là où même on était obligé de faire intervenir des agents de sécurité pour protéger les agents du matin au soir, pour pas qu'ils soient victimes d'agressions suite à des injures racistes. Et malgré tout ça, et malgré même une condamnation des défenseurs des droits qui a condamné la SNCF pour harcèlement et discrimination raciale, non l'évolution de carrière due à ses origines, la SNCF reste sourde. C'était une condamnation ou un rapport ? Ah non, non, non. Il y a eu une condamnation au prud'homme, donc deux mots, et une condamnation suite à une enquête et un rapport effectivement des défenseurs de droits. Et malgré ces deux condamnations, la SNCF est restée sur sa position et n'a pas voulu faire évoluer les choses. On a eu quelques contacts avec des membres de la direction de la SNCF pour essayer de faire évoluer le dossier, mais malheureusement, ils se sont retranchés sur leur position. Donc là, en gros, vous avez des documents administratifs en votre faveur. Il y a une condamnation prud'homale également en votre faveur en première instance, mais malgré tout cela, la SNCF a fait appel. Comment expliquez-vous cette attitude ? Je pense que c'est une attitude qui est propre à l'entreprise, puisque effectivement, la SNCF, malgré des condamnations, on a vu à plusieurs dossiers que malgré des condamnations, des preuves, des témoignages, des PV de police, la SNCF utilisait l'argent produit par les agents pour des faits juridiques. Elle utilise l'argent effectivement dans les dossiers juridiques, les avocats, au détriment des agents d'ailleurs. Elle préfère faire la politique de l'autruche, dire qu'effectivement, chez nous, ça n'existe pas, étant donné qu'il n'y a pas de recensement. Quand on pose la question de la direction, chez nous, il n'y a pas de discrimination raciale. Malgré les témoignages d'agents, malgré les condamnations, malgré les preuves, malgré les différents dossiers, les rapports des défenseurs des droits et enseignements à la ALDE, la SNCF préfère jouer la politique de l'autruche et ne pas sanctionner ses directeurs. Avez-vous donc l'impression que la direction cautionne indirectement ce genre de propos discriminatoires et ce genre d'agissements ? Oui, puisque déjà, quand j'étais passé au tribunal de mots, le tribunal avait posé la question à l'avocat de la SNCF si la SNCF avait bien fait une enquête pour voir tout ce que je disais et toutes les preuves que j'ai apportées étaient vraies ou faux. Or, la SNCF n'a jamais fait d'enquête concernant mes dires ni mes preuves et effectivement, on m'a expliqué qu'à partir du moment où dans ce domaine-là, il n'y a aucune enquête concernant la discrimination, qui ne fait rien cautionne. De 2007 à aujourd'hui 2014, avez-vous eu le soutien des syndicats dans votre affaire ? Non, à cette époque-là, pas du tout, parce qu'ils avaient essayé de faire quelques compromis, en fin de compte, entre la direction et les syndicats. En fin de compte, ça n'a jamais été un domaine qui a intéressé à l'époque les syndicats. Parce que pour eux, c'était une honte et qu'il fallait cacher, avec l'aide de la direction, tous ces problèmes de discrimination et d'islamophobie dans nos gares. À l'heure actuelle, êtes-vous toujours salarié de l'entreprise ? Tout à fait, je suis toujours salarié à la gare de l'Est. Et malheureusement, je n'ai pas du tout évolué, puisque je suis encore un sous-smicard. Et que depuis 2005, ma dernière évolution due à l'ancienneté, je n'ai pris que 25 euros bruts. Et là où j'ai mis 15 ans pour atteindre mon niveau, les autres ont mis 2 ou 3 ans. D'accord. Et êtes-vous toujours en activité ou vous êtes en accident du travail, en arrêt maladie ? Je suis toujours en activité. Et malheureusement, là où je suis, j'ai pu détecter encore certaines discriminations à l'évolution des Français d'origine étrangère, suite à une enquête que j'avais faite. Et les choses, en fin de compte, n'ont pas évolué ou n'ont pas changé du tout, en fin de compte. Malgré qu'on change de secteur, de mot ou de garde de l'Est, les discriminations sont les mêmes. Moins directes, mais quand on regarde l'évolution de chaque agent, on voit bien qu'il y a une évolution qui est beaucoup plus moins rapide. Les Français d'origine étrangère ont une évolution de carrière 2 fois à 3 fois moins rapide qu'un Français. Comment avez-vous rencontré le collectif SNCF Droit de la Différence ? Je l'avais rencontré déjà il y a plusieurs années de cela, suite à une plainte que j'avais posée, qui était passée effectivement suite à la condamnation des prudents de mot. On s'était contacté, on a eu des contacts entre nous, on s'est appelé, des mails. Et puis, on a réussi à se retrouver, à se mobiliser et à partager les expériences qu'on a eues, les erreurs. Et on a partagé les démarches et puis on a réussi à évoluer, à faire évoluer certaines choses pour certaines personnes. Mais bon, la plupart des gros dossiers sont encore là, pas résolus malheureusement. Malgré que les années passent et que les intervenants arrivent de la SNCF, les choses n'ont pas évolué concrètement. Et récemment, avez-vous eu des contacts avec la SNCF pour essayer d'arranger les choses en interne ? Oui, tout à fait, on a eu des contacts avec des personnes de la SNCF. On a eu deux, trois contacts et ensuite, en fin de compte, on a reçu un courrier disant qu'il préférait prendre du recul et de voir les choses. Et donc, effectivement, pour nous, c'est encore un coup bas. Puisqu'on voit que les années passent et que nos vies personnelles, physiques et morales sont en déclin et qu'on n'arrive pas à voir le bout. On se demande vraiment si vraiment la SNCF a la volonté vraiment de résoudre ces problèmes-là. Indépendamment de l'instant judiciaire, est-ce que la SNCF s'est engagée à essayer de vous rétablir dans votre droit à la dignité ? Non, pas du tout. Au contraire, pour l'instant, il n'y a pas eu de rétablissement. Ça n'a jamais été un sujet pour eux, en fin de compte. Les préjudices moraux et physiques, que ce soit pour la santé ou morale, ne sont jamais intéressés à notre dignité. Ou ne serait-ce qu'à demander à des personnes qui avaient tenu des propos racistes de s'excuser, déjà, tout simplement. Ces gens-là, au contraire, ils ont eu des petits fauteuils très confortables, avec un grade en plus, et on leur a dit d'aller vous mettre au vert en gagnant plus et en étant sur un poste très tranquille. D'accord. Donc, vous êtes en train de nous dire qu'en fait, les victimes sont laissées au placard, tandis que les agresseurs ou les harceleurs bénéficient de promotions. Oui, tout à fait. Parce qu'en fin de compte, la SNCF utilise une stratégie. C'est que les personnes qui portent plainte pour discrimination, harcèlement ou islamophobie ou autre, ces gens-là, on les fait passer pour des parias, pour des gens qui sont mauvais, que le problème vient d'eux. Malgré les preuves et malgré les témoignages, la SNCF s'attaque à ces victimes. Au lieu d'écouter et de voir la vérité en face, ils préfèrent s'attaquer à ces gens-là. Effectivement, on est des agents, donc on est vulnérable, faible. On n'a pas l'argent nécessaire pour pouvoir avoir un panel d'avocats ou la patience, ne serait-ce que financière ou morale, pour pouvoir laisser les choses sur la durée. La SNCF est très forte sur ce sujet-là. Le dernier contact que vous avez eu avec la SNCF, avec le collectif, date de combien de temps ? Le dernier contact qu'on a eu, c'était il y a à peu près un mois, entre un mois et un mois et demi. Effectivement, ils avaient dit qu'ils allaient revenir vers moi avec le DRH national, M. Noguet. Et pour l'instant, on n'a pas eu de contact, pas de nouvelles, à part ce courrier qui nous disait qu'il voulait prendre du temps. D'accord, donc vous estimez qu'ils essayent encore de jouer sur le pourrissement de la situation, en faisant jouer le temps, entre guillemets, en leur faveur ? Je pense que moi, personnellement, et comme d'autres personnes, je crois que le temps leur a donné suffisamment. Notre but, ça n'a jamais été d'aller en justice ou de saisir les prud'hommes ou de saisir n'importe quelle juridiction. Nous, notre première réaction en tant qu'agent discriminé, c'était de voir avec les super-alarchiques et d'essayer de solutionner ces problèmes-là pour qu'il n'y ait plus de précédent. Non, le problème, c'est qu'effectivement, il y a eu d'autres problèmes et que les choses ont évolué dans le mauvais sens. Et malheureusement, le temps, ils l'ont eu. Je pense que si vous voulez régler le problème, ça serait déjà réglé depuis plusieurs années. Quelles sont aujourd'hui vos revendications concernant la SNCF ? Je pense déjà, on ne peut pas parler de réparation puisque le mal, il est déjà fait. Personne ne peut comprendre ce que c'est que le harcèlement et la discrimination à part l'avoir vécu réellement. Puisque, comme je vous dis, tout ça affecte votre famille, votre comportement, votre personnalité, votre conjoint, vos enfants. Et qu'on ne peut pas parler de réparation. On peut parler de dédommagement, mais il n'y a pas de réparation parce que la réparation morale et financière, ils en sont loin du compte malgré ce qu'on pourrait demander. D'accord. En tout cas, nous vous souhaitons bon courage. Nous continuerons avec le collectif et l'association à vous montrer toute notre solidarité dans ce dossier. Et nous espérons que la situation pourra se décanter très rapidement. Encore bon courage et merci pour votre témoignage. Merci à vous. A bientôt.